par une terrible histoire, une course folle dans les rues de Montréal, qui a malheureusement, à l'époque, coûté la vie à une adolescente de 15 ans. Et là, aujourd'hui, le chauffard vient de prendre la direction du pénitencier et Poirier sous l'affaire. Donc la famille avale, on va le dire, vraiment de travers la peine. La mère crie, a même crié dans la salle d'audience à colère. Absolument, Michel. On a été témoin de la scène au cours des dernières minutes. La mère de Véronica Gachi, cette jeune victime de 15 ans, qui s'est levée tantôt dans la salle d'audience derrière moi et s'est mise à hurler, à crier après le chauffard de 28 ans, Francis Lawrence. Et là, ça a donné lieu à une intervention très rapide des constables spéciaux parce qu'on voulait éviter des débordements dans la salle d'audience. La famille, elle est furieuse aujourd'hui, Michel Smidi, parce que le chauffard a écopé tantôt d'une sentence de 4 ans et demi pour cette course folle dans les rues du Grand Montréal qui a coûté la vie à cette adolescente. Le juge a quand même qualifié la peine de sévère, Michel. Mais malgré ça, il a quand même souligné de façon accablante les gestes posés par l'accusé. D'une part, il avait consommé de la drogue et de l'alcool. Il a zigzagué entre les voitures. Il a roulé sur la voie d'accotement. Il a fui les policiers durant cette journée-là. Il y a eu une première collision sur l'autoroute 40S. Une deuxième. La deuxième a été fatale parce que la jeune victime de 15 ans se trouvait dans le véhicule percuté par celui de l'accusé. Je vous fais entendre tout de suite la mère de la jeune victime et du copain de la victime également. 90, est-ce que c'est assez pour ce qu'il a tous? C'est pas assez! C'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est pas rendu et on va jamais oublier. C'est quelque chose qui va nous affecter à vie. Et vous pouvez voir que le deuil est fort et on n'oublie pas. Et je vais vous dire en terminant que l'accusé avait un taux d'alcoolémie. Michel, proche du double de la limite permise. Évidemment qu'on vous présentera d'autres réactions tantôt à LCN. Merci beaucoup Yves. Vive Poirier donc au palais de justice de Montréal.